Eau et Rivière de Bretagne constate que les communes et les exploitations agricoles manquent de plus en plus souvent de temps et de moyens pour entretenir l'intégralité de leur haie. Le projet citoyen engagé pour le bocage d'Eau et Rivière de Bretagne se compose de trois volets, les chantiers-arbres, les ambassadeurs de la haie et les sentinelles de la haie. Les chantiers-arbres vont permettre aux citoyens et citoyennes d'appuyer les initiatives des communes et des exploitations agricoles dans leur volonté de préserver le bocage par des plantations et de l'entretien d'arbres. Où sommes-nous ? Nous sommes donc à Binic et Table-sur-Mer, principalement sur l'allée du stade, une longue allée en fait qui fait 300 mètres et nous avons projet de refaire ce talus. On a commencé déjà l'automne dernier, on a retiré tous les arbustes morts et donc on souhaite planter des essences en arbres et puis en arbrisseaux qui viendront dans le temps. Pourquoi avoir répondu à l'appel d'Eau et Rivière de Bretagne ? Alors on a répondu à l'appel d'Eau et Rivière de Bretagne parce que Binic et Table-sur-Mer vient d'adopter une stratégie de transition écologique et donc on a commencé avec une charte de l'arbre qui vise à protéger et valoriser la biodiversité, agir pour la planète, réduire notre empreinte carbone et donc ça correspondait parfaitement aux ambitions d'Eau et Rivière de Bretagne avec cet appel à projet. Le volet ambassadeur de la haie permettra de constituer des groupes de citoyens et citoyennes dans chaque département capables d'apporter leur connaissance sur le bocage et d'élaborer une carte d'état des lieux du maillage bocagé. Pourquoi avoir des ambassadeurs de la haie ? Cela part du constat que les moyens qui ont été mis en œuvre par l'État pour le maintien et puis la préservation du bocage sont insuffisants au niveau humain et au niveau financier. L'ambassadeur de la haie, c'est celui qui va assurer le relais entre les associations et les citoyens et les collectivités et les administrations. Comment le devient-on ? Pour devenir ambassadeur de la haie, il suffit de contacter Eau et Rivière de Bretagne qui propose des ateliers ainsi que de nombreux livrets et des journées pédagogiques. Pour quel objectif ? Parmi les objectifs, le plus important, c'est de créer une cartographie du bocage de sa commune. Cela va nous permettre, nous, au niveau association, d'intervenir auprès des administrations et de la collectivité. Les Sentinelles de la haie, via la page signalement du site ou de l'application mobile Sentinelles de la nature, analysent et traitent les alertes liées au bocage et constituent une carte régionale de ces signalements. Sentinelles de la nature est une interface cartographique participative mise en place en 2015. Elle permet de récolter des signalements d'atteinte et d'initiative favorable concernant la nature. Sentinelles de la haie se concentre donc sur les alertes liées au bocage. La personne ayant réalisé l'alerte, la Sentinelles, est contactée pour être conseillée sur les différentes démarches possibles par elle-même ou par notre association afin de faire un inventaire des bons et mauvais traitements du bocage. Sous-titrage Société Radio-Canada